Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je vous propose un casse-tête numéro 4, toujours dans la même playlist. Alors pour ce casse-tête, évidemment, vous voyez beaucoup de vaisselle, là, je ne sais pas ce qu'on va faire, en fait, on va s'intéresser à la réalisation de poignées sur des objets. Donc souvent, quand vous faites un mug, par exemple, ici, il va falloir créer cette poignée. Ce n'est pas forcément évident à réaliser, on va travailler, donc je vais vous proposer d'essayer de trouver des solutions pour modéliser des poignées comme celle que vous voyez sur le mug, et également ce type de poignée-là, d'ailleurs, on va tout de suite regarder ce que ça donne ici, je vais mettre ici, donc, le maillage, donc voilà ce que ça donne, ce type de poignée-là, et également, en ce qui concerne le mug, ici, donc je repasse en mode, voilà, en ce qui concerne le mug, voilà, donc là, on voit le maillage beaucoup plus léger, et à savoir que ces objets sont imprimables, donc quand je fais N, si je fais un contrôle d'impression, vous voyez que tout vérifié, je suis bien à zéro partout, ce mug est imprimable, et la poignée, vous allez la faire en quatrième, en quatrième vitesse, donc, voilà, je repars sur Blender 3.4, et je fais cette démo, et puis, je vous invite à essayer de le faire rapidement. D'ailleurs, au sujet de rapidité, je vais vous proposer un support supplémentaire, un format supplémentaire, toujours dans la même playlist, que je vais appeler Blender Chrono. Blender Chrono, eh bien, je modéliserai des objets, et, ben, je vais vous proposer, je vais installer mon chrono dans un coin en haut à droite, et je vous proposerai, ben, d'essayer de me battre, d'aller plus vite que moi pour réaliser l'objet, et je donnerai, évidemment, tous les raccourcis que j'utilise, vous essayerez d'aller plus vite que moi. Donc, voilà, ça peut être un autre challenge et amusant, en plus, voilà. Donc, je repars sur Blender.3.4, et je vous fais cette démo. Voilà, Blender.3.4, et donc, une poignée de mug vitesse grand V. Donc, je vais faire très rapidement le mug, en rajoutant, ici, un cylindre, voilà, ça, c'est le truc classique. Donc, S, Z, je l'agrandis légèrement, mode, je clique sur le 3 pour récupérer, ici, le mode de face, surface, S, X face, puis, alors, je vais utiliser mes raccourcis claviers, parce que là, ici, donc, solidifier les faces, donc, je sélectionne tout, solidifier les faces, voilà, solidifier les faces, ici, je vais donc augmenter l'épaisseur vers l'intérieur, voilà. La face qui est en dessous, ici, mode face, je vais faire I, extrude, voilà, je donne cette forme-là. Voilà, ici, je vais gonfler un petit peu, je rajoute une boucle, CTRL-R, surface, donc, S, puis CTRL-B, voilà, je gonfle un peu, comme ça, pour donner cette forme-là. Puis, ici, je vais donc pouvoir, maintenant, en mode, sur mode objet, je vais ombragisser, voilà. J'ai donc déjà une forme de mug très rapide, et maintenant, je vais faire, donc, la poignée, donc, vue 1. Pour faire la poignée, on ne se casse pas la tête, hein, il suffit de sélectionner une boucle, ici, vous la dupliquer, SHIFT-D, puis RX90, vous la mettez debout, vous la mettez en vue 1, pour être dans une vue axée, puis UG, vous venez positionner la boucle, ici. Faites surface, donc, je vais lui faire, donne-lui une forme, on peut la donner complètement ronde, comme ça, là, je vais donner une forme SX, légèrement, comme ceci, voilà. Donc, ensuite, je vais passer en mode vertice, en cliquant sur le 1, en-dessus de la vertice, et supprimer tous les vertices qui ne vont pas me servir. Ici, donc, C, je vais supprimer ça, donc, vu de l'intérieur, c'est ce qui est le plus simple. Oui, il faudrait que je fasse attention, quand même. Je sélectionne ce vertice-là, puis CTRL, celui-là, X vertice, donc sommet, en fait, hein. Voilà, et maintenant, je peux sélectionner cette boucle-là, ce reste de boucle, CTRL-L, et je vais le déplacer en faisant un GX pour voir comment je passe à travers. Là, je passe à travers, à ce moment-là, je peux peut-être déjà commencer à, éventuellement, faire une petite rotation RY pour venir, R, oui, RY, pour faire, voilà, pour avoir les mêmes RY. J'ai bien fait ça, RY, oui, voilà. Voilà, GX pour venir re-rentrer les vertices à l'intérieur, et voilà. Et donc là, je vais faire Extrude, E, un clic gauche, et GY pour venir donner une épaisseur, GY. Comme ça, je reste dans les axes. Ensuite, je vais positionner l'ensemble, je me mets en vue 3, et je vais utiliser la boucle centrale qui est ici pour me positionner CTRL-L. Donc, je sélectionne tous les éléments ici, CTRL-L, et GY pour venir le centrer par rapport ici à cette boucle-ci-là. Voilà, donc, SZ pour venir, pour passer soit entre les boucles ici, soit au-dessus ici. Voilà, pour avoir un maillage correct, c'est-à-dire qui permet d'avoir un objet imprimable. Maintenant, je fais Extrude Surface, donc j'obtiens ça. Alors, je vais garder, on peut garder cette forme-là. Par exemple, ici, je vais sélectionner cette arrête-là, voilà, puis celle-ci, ici, GX, je rentre sur l'intérieur. Je peux toujours faire GX en regardant l'intérieur et dépasser comme ceci, pour être sûr d'être vraiment à l'intérieur. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Ici, je vais pouvoir sélectionner maintenant les arrêtes qui sont là, pour venir arrondir et faire un biseau, CTRL-B, là. Donc, j'aurais pu la faire complètement rendre, mais j'aurais pu faire un truc un peu design quand même. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait un CTRL-L pour sélectionner toute sa poignée, ici, puis P pour en faire un nouvel objet, là. Et ensuite, il suffit de passer directement Tab en mode Edit, puis de faire directement Shift-CTRL-Plus. Donc, à condition qu'on ait sélectionné BOL et 1, ici, dans les éditions préférences. Je le dis à chaque fois, parce que des fois, ça reste qu'on dise, ah ben, ça ne marche pas. Ben, si, ça marche, ça marche, à condition d'avoir sélectionné BOL et 1 dans les add-ons de Blender. Alors, ensuite, là, on voit que je vais pouvoir lisser l'objet, ombrage lissé, voilà, je fais l'ombrage lissé, et maintenant, je vais faire un CTRL, voire impressionnant. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses qui, ça, ben, voilà, je suis à 100% au carré, il est parfaitement imprimable, il n'y a pas de problème, je peux éventuellement même régler les épaisseurs en sélectionnant ça, puis en faisant un S, par exemple, surface, puis G, Z, je redescends pour venir aplatir, hein, voilà. Il ne faut pas passer à travers le fond, bien sûr. Tout vérifier, c'est... non, donc, voilà. Face fine, c'est-à-dire que j'ai touché le fond. Donc, le mieux, c'est que je fasse un G, Z, je déplace vers le haut, puis ensuite, je vais sélectionner, c'est des astuces, hein, cet ensemble de boucles-là, en faisant un S, Z, 0, je viens réaplatir, maintenant, je contrôle, et on voit que je suis bien, voilà. Bon, ça, c'était une première des choses. Ensuite, je vais supprimer mon meuble, X, supprimer, je vais repartir sur une sphère, donc, voilà, je referme ici la machine, je repars sur une sphère, et on va faire des poignées, un autre type de poignées. Donc, on a déjà vu comment je faisais pour faire rapidement, donc, moi, transparent, un bol, hein, par exemple, voilà. B, je sélectionne ici le haut, je vais faire X face, je supprime les faces, puis B en dessous, je sélectionne ceci, je vais faire un S, Z, 0, puis G, Z, pour remonter l'ensemble, voilà, et j'ai donc ma... Alors, je vais même me payer le luxe de sortir du mode Z, du mode transparent, pardon, et puis de rajouter, ici, une épaisseur, hein, donc, ici, solidifier les faces, donc, là, je vais mettre beaucoup moins, quand même, voilà, solidifier les faces, G, Z, pour venir, par exemple, appartir le haut, ici, hein, voilà, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse particulièrement. Je vais lisser, également, ombrage, auto-lisser, donc, il suffit d'aller là, hein, pour auto-lisser, pour ceux qui ne savent pas, dans normal, vous cliquez sur cette icône, normal, et, bling, et auto-lisser, ici, voilà. Voilà. Donc, ensuite, je me mets, donc, en vue 3, par exemple, où, euh, ouais, je vais me mettre en vue 3, et je vais sélectionner les éléments qui vont faire, moi, ma poignée. Donc, évidemment, je prends celles qui sont au centre, maintenant, je vais faire un CTRL 3 pour retourner le bol, et je sélectionne cela, donc, là, j'ai sélectionné ça et ça. Je me mets en vue 1, je vais faire, donc, Extrude Surface, là, alors, je peux faire, également, Extrude Surface, et, donc, plutôt, je peux faire, je vais revenir en arrière, voilà. Je vais faire, donc, Extrude, E, Alt S, et, comme ceci, par exemple. Voilà, comme ça, je garde la même épaisseur partout, par exemple. Là, je vais faire une surface sur S, Z, pour venir désépaissir un peu l'ensemble. S, Z, G, Z, pour remonter légèrement, comme ceci. Ensuite, je sélectionne ces faces-là, ici, ici, et, pareil, de l'autre côté, là. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire I, pour faire des faces internes. Je bouge légèrement, comme ceci, voilà. Ensuite, mode transparent, C, je désélectionne ça. Je reviens dans le mode, je sort du mode transparent, donc, Alt Z, et là, je vais utiliser le fameux, donc, ici, dans les faces, vous avez, pas solidifié, on va voir, où c'est quel est celui-là, arrête. En fait, moi, je suis habitué à faire mon raccourci clavier. Il faut, en fait, relier les boucles, alors, donc, il faut aller dans les arêtes, et dans les arêtes, vous allez relier les boucles. Relier les boucles, ça se situe... Je ne sais plus où, d'ailleurs. Décaler. Ah, est-ce que je vais le retrouver ? Ah, ben, si. Si, si, je suis passé à côté. Voilà, c'est là, relier les boucles, voilà. Et donc, ça creuse, comme ceci, voilà. Là, on a creusé, hein. Donc, là, c'est pareil, je vais, voilà, sélectionner ces faces-là, donc, j'utilise mon raccourci, hein. Relier les boucles, ça, c'est des raccourcis, il faut... C'est des... comment... des... des favoris. Il faut s'en servir, il faut le mettre dans le menu favoris. Donc, à partir de là, je peux parfaitement tout modifier mes poignées, hein. Je vais, d'ailleurs, commencer par ici, aller se diviser la bestiole, on va dire deux fois. Donc, on voit que j'ai déjà ce type de poignée-là, mais je pourrais, par exemple, sélectionner les bords ici, et faire une surface X, S, X, là, voilà, j'aurai ce type de poignée-là, G, Z, les remontées, par exemple, S, X, les réduire, en fait, on peut s'amuser à faire tout un tas de trucs. En faisant un S, Y, je peux obtenir ce type de poignée-là, hein. Voilà, donc là, à partir de là, on peut s'amuser, si elles sont trop grosses, on peut faire un CTRL+, faire un S, un S, X, je... Ah, non, là, c'est pas possible. C'est en mode individuel, S et X, là, de vrai, voilà, on peut faire ça. Voilà, mode individuel, revenir en mode... En fait, il faut s'amuser, hein, je reviens en mode barricente, S, X, voilà, j'ai l'erreur approché, on sélectionne ici, enfin, voilà. C'est important de faire joujou avec les formes G, Z, là, essayer de trouver quelque chose, S, X, etc., etc., etc. Voilà, donc, pour cette petite démo, et puis, évidemment, après, il faut aller jusqu'à trois subdivisions. Ici, on peut parfaitement sélectionner le bord, hein, puis faire Y pour faire une face interne, ici, voilà, et hop, directement, ça permet... Voilà, ici, par exemple, je peux faire ça, C, extrude, Y pour faire une face interne, ici, je rajoute une bouche, je peux marquer, enfin, voilà, toutes des petites choses comme ça, je peux même contrôler s'il y a un imprimable, on va voir, peut-être que c'est imprimable, pas sûr, hein, mais bon, on va essayer, allez, on va y voir, tout vérifier. Donc, j'ai des faces fines, alors, faces fines, je sélectionne ici, c'est quoi, faces fines, ben, voilà, c'est ça, hein, il n'y a pas grand-chose à faire, ça n'empêche pas l'impression, les faces fines, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, par rapport à ce qu'on m'a déjà, donc, confirmé, il y a déjà un bout de temps. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Willy, peut-être que tu regardes, eh bien, je te fais un petit bonjour, j'espère que tu vas bien. Je rappelle aussi, vous pouvez rajouter des boucles ici, pour venir ici, évidemment, changer les formes, par exemple ici, hein, enfin, bon, il faut, je l'ai dit encore une fois, il faut s'amuser, hein, mode individuel, surface, voilà, pour affiner, euh, je n'en sais rien, on fait des essais, G et Z, voilà, ou ce type de poignée, là, hein, voilà, amusez-vous avec les formes, faites joujou et tout ça. Merci à tous de suivre ZM6, et puis, donc, prochainement, donc, je vous l'ai dit, hein, je pense, je ne sais pas, je recommence, donc, bientôt, vous allez avoir un nouveau format, toujours dans la même série, je rappelle, ça va être, donc, ça va s'appeler Blender Chrono, et vous allez essayer d'aller plus que moi. Voilà, ça ne devrait pas être très difficile, j'ai 66 ans, donc, pour les petits jeunes, ça devrait aller. Allez, merci à tous, et bon courage. Merci à tous.